Le Sud et la République démocratique du Congo s'affrontent dans quelques heures pour décrocher la troisième place de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 au stade Oufouette-Boigny d'Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette première édition du soir sur la radio-télévision nationale congolaise. Je l'ai dit tantôt, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 tend vers sa fin, qui des Bafana-Bafana ou des Léopards remonteront sur la troisième marche de cette compétition. L'Afrique du Sud défie la République démocratique du Congo dans quelques heures au stade Félix Oufouette-Boigny d'Abidjan dans la petite cale pour une médaille de bronze. Pour les deux sélections, cette rencontre sera une occasion de valider leur excellent parcours durant la compétition, alors qu'on ne s'y attendait pas à les voir atteindre le dernier carré de la compétition. C'est des pêches d'Alida Bonseil. La République a décidé que les Léopards au football ne puissent pas s'associer jusqu'à nouvel ordre aux activités de solidarité portées par la Confédération africaine de football. Décision prise lors du Conseil des ministres tenue à la Cité de l'Union africaine. On écoute le premier ministre de communication et de médias et le porte-parole du gouvernement. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la démissionnale contre la Côte d'Ivoire dans les cas de la Coupe d'Afrique de Nation, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du mouvement de la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture de certains médias. Le ministre a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant ces compétitions qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. La solution diplomatique stratégique d'image en matière de guerre en République démocratique du Congo, thème choisi pour le huitième panel tenu ce samedi 10 février 2024 au Collège des Hautes Études des Stratégies et de Défense parmi les orateurs, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Média. Un seul mot au cœur de six pannels, la guerre dans l'Est de la RDC. Dans cette salle du Collège de Hautes Études de Stratégies et de Défense, l'auditoire écoute l'exposé magistral du ministre de la Communication et des Média sur l'image de la guerre en RDC à l'international. Quelle stratégie a développé ? Patrick Mouyaya a commencé par la genèse, avant de détailler la politique de victimisation mise en place par le Rwanda pour trouver deux sous-bassements de son agression à RDC. Dans le nombre de morts, s'élève à plus de 15 millions de personnes. J'ai déconstruit l'argumentaire faux ou les prétextes que justifie cette guerre du point de vue du Rwanda. Premièrement, il parle de la présence des FDLR. D'ailleurs, les FDLR, c'est des forces négatives qui tuent d'abord les Congolais. Le deuxième prétexte qu'ils utilisent régulièrement, c'est la présence des réfugiés congolais au Rwanda. D'abord, il y a plus des réfugiés rwandais au Congo qu'au Rwanda. Mais comment voulez-vous ramener des réfugiés congolais au Congo dans les zones qui sont encore sous les bruits des bottes du fait du terrorisme et de l'activisme du Rwanda ? Le Congo est un pays qui a plusieurs minorités et que les discours de l'AM en RDC n'existent pas. Ça relève plus d'une stratégie de victimisation, des manipulations, pour continuer à faire jouer les disques rayés qui servent aujourd'hui de fonds de commerce au régime du Rwanda. Guerre économique aussi, diplomatique. Dans son argumentaire, le haut-réprésentant du chef de l'État, Serge Chibangu, a parlé de solutions diplomatiques et stratégies d'image de Kinshasa pour faire face à cette guerre injuste imposée à la RDC. Il a par ailleurs évoqué la grande réalisation diplomatique du président Félix Tshisekedi, en vue de ramener la paix dans l'Est de la RDC. De la politique de bon voisinage, menacée par une campagne de diabolisation de la RDC, menée par Kigali aussi, l'embargo de l'ONU sur l'achat d'armes qui a duré 22 ans. Un tableau noir qui, aujourd'hui, avec la levée de cet embargo, et la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, met en mal le plan de Kagame. Mais silence absolu et indifférence totale, ignorance ou complicité de la communauté dite internationale, le génocide oublié, en RDC, ouvre un chapitre d'audition assez posé. La discipline doit caractériser tout élément des forces navales déployées à Kistény au lac Calbert pour ainsi exécuter sans faille la mission confiée au commandant des opérations au Nitori par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour pacifier cette partie du pays. Message du lieutenant général Luboy Akashama lancé lors de sa causerie morale. En mission d'itinerance à Kaseigny, un secteur des Bahémacides au lac Calbert, situé à 55 km au sud de la ville de Bougna, le commandant des opérations et gouverner militaires de Litori a tenu une causerie morale à l'étention des unités de la 332 embase navale déployée dans cette région-là Kistre. Le lieutenant général Luboy Akashama Djouni a été accompagné du commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambou Kabame Irba, et du commandant secrétaire opérationnel de FRDC, le général-major Nyumbo Abdallah. Devant ses compagnons d'armes, le commandant des opérations militaires a rappelé aux officiers et sous-officiers la notion de la discipline à tout un chacun, maire des armées. La tracasserie sur toutes ses formes doit être bannie afin de permettre la population à circuler, en toute quiétide, à tout marteler. Le gouvernement militaire de Litori n'a pas manqué de féliciter ses hommes en uniforme pour le travail abattu lors du processus sénéctoral du 22 samedi 2023. Précisons qu'il s'observe ce dernier temps une accalmée sur l'accès Lounia-Casseigny lors de 55 km, ceci grâce aux mesures efficaces de sécurité mises en place et la révélation de la route par le lieutenant général Lounia-Casseigny. 45 bureaux de contrôle sanitaire seront construits au poste frontalier de Kasseigny-Ofo-Anzida. La cérémonie de la pose de la première pierre a été présidée par le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Louboïa Kachama. Ces projets visent à améliorer le contrôle sanitaire à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, à partir de Kasseigny, en territoire du Roumo, Ofo, dans les territoires d'Aru et Anzida, dans les territoires de Mahagi. Question de préserver le vise humaine. Au total, 45 bâtiments s'est reconstruit et équipé. Et c'est sous financement de la Banque mondiale et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration à hauteur de plus d'un million de dollars américains durant six mois. Le service de l'hygiène aux frontières et de la quarantaine animale et aléthique qui sont concernés par ce projet ambitieux du gouvernement congolais pour l'un des bénéficiaires. Ce projet arrive à point nommé. Pour sa part, le gouverneur militaire de Litori qui a procédé à la pose de la première pierre de construction, le lieutenant général Louboïa Kachama. Tout en remerciant le bayer de fonds, promet de faire le suivi pour la récite de ce programme. La première impression, cette marque de confiance qui nous est faite maintenant par nos partenaires ici, l'OIM, la Banque mondiale. C'est une occasion pour moi de parler à tous ces jeunes-là. Maintenant, nous sommes dans une autre phase où nous avons des fonds qui arrivent pour encadrer ces jeunes. Au lieu d'aller créer la violence, ces jeunes, toujours avec l'OIM, ils auront des fonds pour des petits projets, pour des grands travaux de haute intensité et tout, les IMO, et pour qu'effectivement, aujourd'hui, qu'ils soient occupés d'une activité valorisante et ne pas aller, n'est-ce pas, créer la violence. Signalons que Litori fait partie de cette province bénéficiaire, de ce projet. Nous allons voir à présent comment s'est déroulée la cérémonie de remise officielle du bâtiment administratif de Béni. Nous sommes dans le Nord, Kévo. La cérémonie de remise et de l'inauguration officielle du bâtiment administratif construit par la section UN Paul de la Monisco à faveur de la police, commissariat de Béni, a eu lié ce vendredi 9 février 2024 dans la sainte du quartier général de l'état-major de la PNC Béni, à présence du vice-gouverneur du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Rumi et Koukalipopo, aux côtés d'autres autorités policières, ainsi que du chef de bureau de la Monisco, Béni Loubéro. Dans ce discours, le numéro 2 de la province a appelé les bénéficiaires de cet ouvrage, à son utilisation responsable, tout à remercier la Monisco pour ses partenariats. Je m'en voudrais à cette police, et là je m'adresse au commandant 7, que vous eussiez de ce matériel en bonus pater familiaris, un bon père de famille. Nous l'avons aujourd'hui, nous ne savons plus quand est-ce que nous l'aurons plus tard. Et je finirai par féliciter ce partenariat Monisco, police nationale congolaise, et la province du Nord Kivu. C'est un partenariat, à ce que je regarde à ma gauche, et derrière moi, un partenariat gagnant-gagnant. Et nous souhaiterions que nous ayons toujours des partenariats gagnants-gagnants, et ce, sous la houlette de son Excellence le Président de la République, M. Félix Antoine Tchisekedi. Je vous remercie. De sa part, Josia Obat, chef du bureau de la Monisco Beniloubero, cette dotation rentre dans les cadres de la stratégie de désengagement de cette mission onisienne. Il a par ailleurs appelé les bénéficiaires d'utiliser ces bâtiments et autres matériels pour l'avantage de la population. Comme ça, pour nous, c'était vraiment une grande joie de cette collaboration. Et comme vous le savez, nous sommes dans une stratégie d'engagement. Et la tâche qui est très très importante dans cette tâche, c'est qu'on doit transférer, comment on dit, les outils. Avec ça, je veux dire, il faut utiliser les matériels ici, au profit de la population. Revenons dans la capitale, 5 jours après les travaux en commission, Serge Bahati, rapporteur du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, a fait le point des travaux de validation des pouvoirs des élus proclamés provisoirement par la CENI. Sur les 26 commissions, 21 ont déjà déposé les rapports de leurs travaux sur la table du bureau d'âge. On l'écoute. Le bureau provisoire a 3 missions précises qui sont enregistres par l'article 12. D'abord, la validation des mandats des élus. Deuxièmement, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et troisièmement, l'organisation et l'installation du bureau définitif. À la première étape, nous avons justement commencé par la constitution des commissions province. Cela sous-entend la mise en place des commissions par province de chaque élu, qui ont justement eu à analyser les pièces jointes et les documents reçus de la CENI, afin de pouvoir vérifier ces pouvoirs. Et comme vous le savez, la plénière du 2, donc le vendredi passé, nous avions convoqué toutes ces commissions à débuter les travaux le 5. Et aujourd'hui, c'est le cinquième jour, car nous leur avions accordé un délai de 5 jours. Et au moment où je vous parle, nous avons reçu 21 rapports de ces commissions. Et au moment où nous vous parlons, nous contactons les autres provinces restantes, dont notamment la province du Lualaba, la province de la Lomani, la province du Baouélé et de la Mangala. Les travaux ont évolué très bien. C'est-à-dire que chaque commission a eu à faire cette vérification, l'analyse des documents. Et au moment où nous vous parlons, comme j'ai dit, nous avons reçu les rapports de toutes ces commissions-là. Et il n'en manque que pour 5. Donc l'étape qui va suivre d'abord pour la première mission de la valide. Alors comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile, parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, puisque comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits de texte. Alors comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile, parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, puisque comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits de texte. La société civile de la province de Maïndombie plaide pour l'organisation des élections du gouverneur et des sénateurs dans cette province. Les délégués de l'ASBLG, comme l'ont dit, à la suite de la décision de la CNI suspendant les élections dans cette partie du pays à cause de l'insécurité. On les écoute. Faisant suite à la décision numéro 011, bar CENI, bar 2024, du 2 février 2024, à son alluméadé, reportant les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs à une date ultérieure dans la province du Maïndombie, faute d'identification et enrôlement des électeurs à cause de l'insécurité dans les territoires de Kouamout. Nous, la génération consciente de Maïndombie, exprimons notre désapprobation à cette décision unique et désavantageuse pour la province du Maïndombie. En effet, la comparaison n'est pas raison dit-on, mais la jurisprudence faisant le droit, nous avons constaté que la CNI a autorisé ces mêmes élections dans le Kouilou, sans les neuf députés provinciaux du territoire de Maïndombie, qui constituent ipso facto un électorat sénatorial. Suivant la logique de la CNI, l'Assemblée nationale, étant en infériorité numérique des 25 députés, ne devrait donc pas installer son bureau définitif et, par conséquent, ne pourra pas investir le gouvernement central. Nous rélevons par ailleurs qu'à ces jours, rien ne nous rassure du déroulement effectif des élections dans les territoires de Kouamout, vu la poursuite des affrontements sur terrain et les non-retours de la population dans leurs villages respectifs. Cette décision vient donc renvoyer le décollage de cette jeune province au calende grec, au grand risque de susciter une crise dans cette province, touchée par les atrocités depuis près de deux ans, entre un ancien gouverneurat et une nouvelle Assemblée provinciale qui s'est dit de changement. Alors qu'en ce moment si délicat, l'Emma Indombe a besoin de nouvelles institutions pour la pacification totale de son territoire. C'est pourquoi nous demandons vigoureusement à la CNI de revoir cette décision le plus tôt possible, afin d'éviter tout soulèvement pouvant surgir ça et là. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, une préoccupation majeure pour les chefs coutumiers de la RDC. Ces derniers soutiennent les efforts de nos forces armées sur les lieux de bataille à la recherche d'une solution pour la paix durable dans l'est. Anastasie Indombo. Les détenteurs des pouvoirs traditionnels au sein de l'ANATEC réunis autour de leurs représentants en Afrique centrale, Sa Majesté Mwenda Bantumunongo, rétère leur soutien au FARDEC pour les efforts fournis sur les champs de bataille en vue de la protection de la terre congolaise. Ce chef coutumier encourage les forces armées à continuer à donner le meilleur d'elles-mêmes pour sécuriser les frontières et pacifier l'est du pays. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du combo en sigle l'ANATEC, le nom et l'engagement sur l'air de vous apporter notre soutien conditionnel, implorant le dieu de nos ancêtres pour qu'ils deillent vous accorder l'intelligence et la sagesse. Les chefs coutumiers implorent la force, la sagesse et l'intelligence des dieux sur le chef de l'État, enfin la réussite totale durant son second mandat. Après avoir enregistré les dégâts causés par la pluie du 26 décembre de la dernière dans le Kassaï central, le gouvernement de la République a dépêché le directeur général de l'Office de voirie et drainage pour évaluer et lancer des travaux de réhabilitation des ouvrages de la voirie urbaine de Cananga. L'ex-directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, Victor Nkumba, est arrivé à Cananga, mardi, 6 févre 2024, pour inspecter les dégâts causés par la pluie du 26 décembre 2023 et aussi les travaux qui exécutent l'OVD sur certains sites de la ville. Ceci pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine, qui serait util au mot celle de lutter contre les ravins qui ont élu domicile à Cananga. Les dégâts de l'OVD s'est fait accompagner du gouverneur des provinces d'Omkabe-Achikai, les opérateurs économiques, les bureaux centraux de coordination BSECO, les entreprises Safrimex ainsi que TOA. Les dégâts Victor Nkumba s'est réjoui de l'avancée de certains travaux sur le terrain. On a fait cette inspection pour nous rendre compte des différents projets qui sont à l'oeuvre dans la ville de Cananga. Vous savez, je peux regrouper ces différents projets en trois catégories. C'est-à-dire que nous avons des projets qui sont financés par le Fonair, nous avons des projets qui sont financés par le PIRIC et nous avons des projets qui sont financés à travers le BSECO et l'autorité provinciale. Ce matin, nous avons commencé la tournée sur les travaux d'élite anti-horosie, notamment les sites Pocolo, qui n'est pas encore pris en charge, mais pour lesquels nous avons donné des instructions à la direction provinciale de les prendre en charge très rapidement. Parce que pour pouvoir prendre Pocolo en charge, nous aurons besoin du concours de l'autorité provinciale pour nous permettre d'avoir des espaces où nous allons faire entrer les enjeux. Donc, cela implique des expropiations et la mise sur pied d'une commission d'économisation et d'expropiation. Je crois que l'autorité provinciale a répondu favorablement à cette requête. Et nous sommes passés sur l'avenir Kassabougou ou sur les sites rétels. Vous avez vu qu'il y avait un grand coup suite à la pluie de 26 décembre. Aujourd'hui, on n'a pas encore rétabli la circulation, mais la route est établie déjà. Et nous demandons à la population cananguise, à la presse, et notamment aussi à la FEC, de nous accompagner pour pouvoir sensibiliser. Les gens croient qu'il n'y a pas de travail qui est en train d'être fait. Et là, vous devez souligner la volonté du chef de l'État, qui, dans sa vision, le peuple d'abord, il veut changer de choses. De son côté, le gouverneur de province, John Kabiashikai, remercie le gouvernement central d'avoir pensé à honorer son pédoyer, mené après les dégâts survenus le 26 décembre 2023 à Kananga. Notre province est honorée aujourd'hui, avec la présence du DG de l'OVD et du DG de Meseco. C'est par rapport au plégoïer que j'avais fait le 26 décembre à Kuchassa. J'avais vu le chef de l'État, j'étais avec le Premier ministre, il y avait une réunion en urgence convoquée par le Premier ministre avec des services techniques. C'est-à-dire qu'il y avait les ministres d'Istéper, il y avait les ministres des Finances, il y avait les ministres des Actions Humanitaires, par rapport à la catastrophe que la province avait connue. Mais voilà, aujourd'hui, le DG de l'OVD avec Meseco se sont décidés pour être avec moi sur terrain pour voir certains chantiers que nous avons commencés depuis l'année passée et avec la progression de différentes érosions sur la ville. Jean Assa Katiombe, pour sa part, le vice-président de la Fédération des entreprises du Congo au Kassai Central, promet de mobiliser ses membres, de penser à venir en aide aux sociétés qui exigent ses travaux. En même temps, il compte mener des plaidoyers auprès du gouvernement central pour le financement de ses entreprises. Le secrétaire général de l'IDPS, désignant un formateur pour dégager la majorité à l'Assemblée nationale, un choix salué par le gouverneur du Manema, Afani Idrissa. Suivez ce reportage. Le choix du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, ce n'est pas un fait de hasard. Chaque parti politique a son histoire. Et comme vous le savez, le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la sphère politique. D'abord, c'est un combattant qui a essayé un peu de gravure tous les échelons au sein du parti. Il maîtrise bien le parti, il maîtrise bien le fonctionnement de la politique nationale de l'IDPS. Donc, dans tous les processus de négociation des activités politiques au sein du pays, lui participez. Donc, il maîtrise bien les opérateurs politiques de notre pays. Pour moi, c'est un bon choix et le président de la République veut résoudre une fois pour toutes le problème de la politique de notre pays. Cette fois-ci, j'insiste et le président de la République sera d'accord avec moi. C'est l'IDPS qui doit gérer la primatique. Là, en tout cas, nous voulons maintenant épargner notre projet de société. Parce que si nous prenons quelqu'un qui ne maîtrise bien les projets de société de l'IDPS, là, c'est tapé de côté, moi j'ai dit, il faudrait quelqu'un qui viendra de l'IDPS. C'est ça mon souhait. Et c'est pourquoi le président n'a pas tapé de côté pour nommer un informateur ici de l'IDPS, qui maîtrise bien les enfants de l'IDPS. Restituer le rapport des résultats relatifs à l'étude qualitative sur les maladies zoonotiques en RDC sujet au centre de l'atelier de dissémination organisé par la commission de coordination santé. Les maladies zoonotiques sont celles dont les virus sont transmis de l'homme aux animaux et inversement. A travers cet atelier organisé par la CCUS, en collaboration avec BreakStore Exchange, sous le financement de l'USAID, les scientifiques congolais venus de plusieurs institutions ont étudié les déterminants sociaux, culturels et individuels de comportement, de risque, de prévention et de réponse liées à ces maladies en République démocratique du Congo. Nous avons appuyé cette étude parce que nous nous sommes dit, la RDC demeure, c'est moins chaud des maladies émergentes et réémergentes, et que pour traiter, pour adresser cette question, il faut que nous puissions asseoir la collaboration multisectorielle. Selon ces experts, la plupart des maladies émergentes sont d'origine zoonotique, d'où la nécessité de s'attaquer à ces fléaux qui constituent un véritable problème de santé publique. La problématique des maladies zoonotiques nous concerne tous. Je suis très, très content de ces déterminants qu'on nous a présentés et que nous, à notre niveau, et ensemble avec vous, les communicateurs, nous allons travailler ensemble pour que tout le monde puisse comprendre que les maladies zoonotiques, c'est un problème de la santé humaine et non de la santé animale ou de la santé de l'environnement. La RDC étant un pays endothéorique où plusieurs foyers de maladies sont fonctionnels, ces scientifiques ont souligné ainsi sur le fait que les défis à relever dans ces domaines sont énormes. Les participants ont convenu d'accroître la sensibilisation pour que les communautés locales adoptent des comportements adéquats en vue de prévenir ces maladies zoonotiques. La tuberculose et la lèpre promettient résistance qu'occupe l'ambassadeur belge en RDC. Elle est descendue à l'hôpital de la Rive à ces sujets. Madame Roxane de Building a effectué ce jeudi une visite à l'hôpital général de référence de la Rive, ex-hôpital de l'Epreux, situé au bord du fleuve Congo, dans la commune d'Ingaliéma. Aujourd'hui, il reçoit toute la catégorie des malades avec la spécialité de la lèpre et la tuberose. Sur place, elle a été acquérée par les représentants de l'action d'Amiens et les deux directeurs de programme, à savoir celui de la lèpre et de la tuberculose. L'ambassadeur du Royaume de Belgique à RDC s'est imprégné de la réalité de l'état de ses structures, des soins de santé existants dans ces sites. Voir aussi ce qui a été fait et ce qui reste à faire avant d'envisager d'autres actions. Après échange avec les pensionnaires de ces sites, elle a fait la ronde de la salle d'opération pour la chirurgie, le Preuse, l'atelier de couture des anciens malades tuberculeux, avec comme point de chute le centre d'excellence d'Amiens-Seda, qui assure la prise en charge des cas de la tuberculose multirésistante. Une forme de la tuberculose très complexe. La diplomate belge a livré quelques impressions du constat fait. Vraiment très touchée par la chaleur de la communauté, la chaleur de l'appui qui est apportée ici. Je pense que le travail est vraiment remarquable, l'environnement est agréable. Je pense que c'est important en venant ici de rappeler que nous avons affaire à deux maladies qui sont très sérieuses, mais qui, si elles sont prises à temps et soignées, se guérissent et qu'on peut reprendre une toute à fait normale. Et c'est ça le plus important, je trouve, du travail qui est fait ici. C'est de rappeler qu'on guérit de ces maladies, que ce soit la lèpre ou la tuberculose. Il faut se soigner et puis on peut retourner vivre une vie normale dans la communauté. Et ça, c'est important. L'action d'Amiens et l'ONG partenaire, ici, de rappeler que l'action d'Amiens et l'ONG partenaire du gouvernement congolais depuis les années 60. Inauguration de quelques infrastructures réhabilitées équipées au département de chirurgie à l'université de Kinshasa. La cérémonie a été présidée par le professeur docteur Jean-Marie Kaembe, recteur de cette Alma Mater. Quelques infrastructures du département de chirurgie des cliniques universitaires de Kinshasa ont été réhabilitées et équipées avec l'appui du comité directeur des cliniques universitaires de Kinshasa, notamment le bureau du département, l'unité d'endoscopie, échographie et exploration fonctionnelle, une mini-salle de conférence qui porte le nom du professeur François Panda Mboutou. A l'inauguration de ses ouvrages, le recteur de l'Unikine, le professeur Jean-Marie Kaembe, a évoqué le chef du département à garder le même degré de bravoure en s'abstenant d'accorder le moindre crédit aux intoxications dues aux réseaux sociaux. Le doyen de la faculté de médecine, le professeur Roger Mbougou, a recommandé aux cliniques universitaires d'être le centre d'excellence. Le chef du département, le professeur Docteur Bédonné Mouningo, a à la fois fait le bilan de ces dix mois passés à la tête du département. Aujourd'hui, c'est la chance de la nouvelle crise avec la population congolaise. Vous avez la chirurgie, la traumatologie orthopédie, la chirurgie vasculaire et thoracique, l'hyrologie et l'hyrologie. La cérémonie s'est clôturée par le fait du médecin directeur des cliniques universitaires, le docteur Makoulosassi, dans le sens d'une franche collaboration entre les chirurgiens des cliniques universitaires et l'ensemble de leurs collègues établis au pays et recensés au sein de la diaspora. Gabriel Kunguakumwanza, une grande figure de la vie politique qui a lancé un héritage idéologique incarné par son parti UNAFEC. En sa mémoire, une messe a été dite dans son nom mausolée dans le Haut Katanga en présence de la ministre du genre, enfants, famille, Mireille Bibi-Massangou, les cadres de l'UNAFEC et les élus de cette formation politique. La messe a été célébrée à proximité du mausolée où repose le corps de feu Antoine Gabriel Kunguakumwanza. Elle a réuni les élus de l'UNAFEC, Mireille Massangoubi-Bumoloko, Jean Ombalon-Gangue et Mounyante Dano. Les ministres provinciens de l'Intérieur et Sécurité héritiers Kungu Kiboué ainsi que plusieurs cadres et hauts cadres militants et militantes du parti ont également assisté à cette messe. Le président de l'UNAFEC a prononcé un discours à la fin de la célébration au cours duquel il a exprimé sa gratitude envers Dieu. Il a également rendu hommage à Antoine Gabriel Kunguakumwanza, fondateur et ancien président de l'UNAFEC. Pour Mireille Massangoubi-Bumoloko, la présence d'Émilie Parcidon d'UNAFEC ici au mausolée réveille un caractère hautement symbolique. Nous venons demander la santé. Nous sommes venus lui dire merci qu'il dirige l'UNAFEC, qui nous propose et dit que la réalité de sa politique se fasse voir à travers le monde entier. Et nous, c'est visible et nous sommes là. Comme de plus sûrement par circonstance, les fleurs ont posé sur le tombe. On a parlé de l'UNAFEC des élus à tête. Le président national d'UNAFEC, Jean Stanislas Omba Longangue, suivi de l'honorable Mireille Massangoubi-Bumoloko et de l'honorable Dano Mounianté, du ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, héritier Kiungu Kibwe, de l'ensemble des responsables des branches et sous-branches du parti qui ont rendu un hommage mérité à celui qui a tracé le chemin de ce grand parti sur l'échiquier politique nationale. Nous avons de nous séparer. Rappelons que l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo s'affrontent dans quelques heures pour décrocher la troisième place de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 au stade Oufouet-Boani d'Abidjan. Ainsi dit, nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.